Salut les coureurs, salut les triathlètes ! Aujourd'hui, comme promis, une vidéo qui va s'adresser aux débutants. Vous avez décidé de vous mettre à la course à pied, vous avez décidé de vous mettre au triathlon, mais vous ne savez absolument pas par quoi commencer. Commençons par la natation. On achète un maillot, on achète une bonne paire de lunettes. Vous en avez même chez D4, vous pouvez les essayer, qu'elles aillent bien avec la forme de votre visage. Il va vous falloir bien entendu un bonnet. Très rapidement, je vais vous conseiller d'acheter un pool boy. Le pool boy, c'est quelque chose qu'on met entre les jambes pour faire flotter un petit peu plus les jambes, qui notamment pour les triathlètes est très intéressant. Vous allez acheter aussi, pourquoi pas, un tuba central qui va vous permettre de bien travailler les gestes de la natation sans avoir le problème de la respiration. Ça c'est pour la partie matérielle. Pour la partie entraînement, là c'est très très simple. Vous commencez avec des cours de natation avec un vrai maître nageur. Pourquoi ? Si vous commencez à nager tout seul, vous allez accumuler des défauts. Et une fois que vous aurez ces défauts, pour les faire partir, ça va être l'enfer. Alors que si vous partez d'une page blanche, un va vous éviter tout ça. Le maître nageur va vous expliquer comment positionner les bras, les mains, le gainage, etc. Vous n'allez pas nager très bien au début, mais en tout cas, vous allez avoir les bonnes bases. Et votre progression ne sera pas entravée par la suite. Comme toujours, je prends mon exemple. J'ai nagé pendant 5 ans, 3 à 4 séances par semaine. J'ai progressé pendant 6 mois. Et après, ça a été terminé. Pourquoi ? J'avais des lacunes techniques impossibles à corriger. Et je n'ai jamais pris de cours de natation bêtement. Je regardais les vidéos, je faisais tout ça, mais c'est très difficile de savoir ce qu'on fait. Si vous avez un bon prof de natation, il va corriger les défauts. Et maintenant, avec les moyens actuels, on peut tout à fait se faire filmer sous l'eau. Et on va voir ce qu'on fait mal. Parce qu'on a beau vous le dire, vous, vous avez l'impression de super bien nager. Vous avez l'impression de faire les bons gestes, d'avoir la bonne glisse, la bonne rotation de la tête. Mais quand vous voyez sur un film, vous avez le problème qui va être réglé en 3 minutes. Puisque vous allez vous dire, effectivement, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, des cours de natation. Ensuite, il faut prendre l'entraînement normalement. Apprendre à respirer. C'est vraiment la priorité la plus totale. Apprendre à respirer si possible des deux côtés. Ce que font peu de triathlètes. Ça sert vraiment, quand on nage en mer, par exemple, si vous avez des vagues qui viennent d'un côté. Donc, ça, c'est aussi impératif. Si on commence comme ça, on va apprendre à respirer des deux côtés. Et ça sera plus facile. Et la respiration, c'est primordial. On apprend à souffler dans l'eau pour vider ses poumons. Pour que quand on tourne la tête, on récupère de l'air facilement. Et ensuite, on aura des gammes d'entraînement à faire pour plus tard. Mais déjà, déjà, apprendre à nager correctement. Et dans un premier temps, on fait des bassins. On aligne les bassins jusqu'à ce qu'on soit à l'aise et qu'on n'ait plus ce problème-là. On passe au vélo maintenant. Le vélo. Vous faites du triathlon. Ou vous faites du cyclisme. Même, il va falloir acheter un vélo. Un vélo, ça vaut très, très cher. Donc, on ne va pas effectivement investir dans un vélo qui vaut des milliers d'euros quand on commence à peine. Par contre, il est bon d'acheter du matériel très correct. Vous pouvez en trouver d'occasion. Il y a un site comme Troc Vélo où vous avez vraiment du super matos. Mais, en tout cas, partez du principe qu'il faut acheter un bon vélo. Plus tard, il faudra rajouter des belles roues, des bonnes roues, parce que c'est vraiment les roues qui font la différence. Mais ce qui compte, c'est investir dans un vélo correct et, primordial, se faire bien positionner sur le vélo. Soit vous avez de l'argent et le problème, il est réglé immédiatement. Vous faites une étude posturale avant même de commencer. Vous allez sortir de là avec des cotes. Quel que soit le vélo que vous allez acheter, il suffira de prendre un centimètre et de repositionner l'ensemble des éléments aux bonnes dimensions. Ça vous évitera et les blessures et ça vous rendra plus efficace en course. Si vous n'avez pas l'argent d'une étude posturale, ça coûte quand même, peut-être dans les 200, 250 euros, vous allez sur Internet, vous trouvez des conseils pour la mise en place, le réglage de votre vélo avec une mesure de l'entrejambe, avec plein de petits trucs comme ça. Mais c'est primordial de bien régler son vélo. Il est primordial également de commencer à pédaler avec des chaussures et des cales de vélo. Allez pas dire « je ne suis pas super à l'aise, j'ai peur de tomber ». Non, il faut passer par là. De toute façon, vous allez y arriver un jour ou l'autre. Autant commencer tout de suite. Vous achetez des pédales automatiques, vous achetez des souliers qui vont avec. Vous apprenez à chausser, déchausser, quitte à le faire devant chez vous une dizaine de fois. Il est possible qu'un jour vous tombiez, ça nous est tous arrivé au début, mais il faut vraiment passer par là. Le réglage des cales est hyper important. Si vous réglez mal vos cales de chaussure, vous allez vous retrouver également avec des douleurs, des tendinites, des choses comme ça. Donc, on règle parfaitement ses cales. Si on a un doute, on va voir un professionnel, on lui demande de régler ses cales. On a la chance aujourd'hui avec Internet d'avoir des tutos absolument pour tout. Vous repérez quelqu'un qui a l'air compétent, regardez un petit peu le nombre de vues, les commentaires et vous suivez la procédure pour bien régler vos cales de vélo. En parlant des cales de vélo, j'en parlais hier avec une de mes triathlètes, il y a des cales de couleur. Vous avez des cales noires, des cales grises, des cales rouges. On commence toujours par des cales rouges qui ont une liberté angulaire qui permet au pied de bouger dans la pédale. Comme ça, ça évite les gros problèmes si le vélo est mal réglé au niveau des genoux. Ensuite, au niveau entraînement, dans un premier temps, vous allez rouler et puis vous allez encore rouler et vous allez encore et encore rouler. Alors, le vélo, ça prend beaucoup de temps pour progresser mais il y a un moyen très simple pour pouvoir rouler toute l'année, c'est d'acheter un home trainer. Il est indispensable si vous voulez faire du triathlon et que vous avez une vie professionnelle ou une vie familiale d'avoir un home trainer chez vous. Maintenant, il existe des modèles connectés qui rendent la chose très ludique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Zwift, par exemple, il y a d'autres plateformes comme Rouvy, il y en a plein, l'application Taxe, l'application Elite. Pour moi, de loin, le mieux, c'est Zwift, ça coûte 15 euros par mois mais vous pouvez rouler avec des milliers de coureurs, c'est très ludique, très amusant. Vous pouvez rouler avec vos potes. Moi, ce soir, j'ai une séance avec un triathlète, on va rouler ensemble. Lui, il n'est pas du tout à côté de moi mais on va se donner rendez-vous dans le jeu virtuel et on va rouler ensemble. Donc, le home trainer va vous permettre de vous entraîner tout le temps, y compris l'hiver, y compris si vous finissez tard le soir car si vous faites du triathlon, il va falloir faire beaucoup de vélo. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des séances ? Dans un premier temps, on roule, on roule et on roule. On fera du fractionné plus tard, on fera plein de choses plus tard. Au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver à l'aise sur le vélo. Déjà, vous n'aurez plus mal aux fesses parce qu'au début, on peut avoir mal aux fesses et là, si vous avez un coach ou même tout seul, vous allez pouvoir faire des tests de puissance pour savoir un peu ou vous en aide pour avoir une idée du moteur que vous avez à l'intérieur de votre corps. Si vous utilisez Zwift, les tests sont même à l'intérieur du logiciel, vous n'avez rien à faire, vous lancez le test et vous suivez la procédure. Ça va vous donner des puissances, ça va vous donner des allures d'entraînement mais ça, c'est vraiment au bout de 6 mois. Pendant 6 mois, vous ne faites que rouler, vous ne calculez rien, vous apprenez juste à bien tourner les jambes, à tirer sur les pédales grâce aux pédales automatiques que vous avez mis et vos chaussures. Pendant 6 mois, vous ne faites que pédaler. Vous apprenez le geste du pédalage, cet enroulement autour du pédalier. Vous apprenez à tirer sur les pédales. Il est tout à fait possible de décrocher par exemple un pied et de ne pédaler qu'avec une seule jambe pour bien sentir le geste. Sur un trainer, je parle bien entendu parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas très mal. Et donc vous roulez, vous roulez et puis plus tard, on fait des tests, on vérifie votre puissance et derrière, on établit des plans d'entraînement comme dans toutes les disciplines. Mais on passe toujours par la phase j'apprends à rouler, j'apprends à bien pédaler, je me positionne bien, j'apprends à me relâcher sur le vélo pour me retrouver dans des bonnes conditions. On passe à la course à pied. Même chose, si vous avez décidé de vous mettre à courir, alors que ce soit pour le triathlon ou de la course à pied sèche, on commence par s'acheter des bonnes chaussures. Les bonnes chaussures, on va les trouver comment ? On va dans un magasin de course à pied, on se fait conseiller par la personne qui est en face de vous, qui doit être compétent. Alors vous entendez parler sans doute de chaussures carbone, pas carbone, etc. Pour le moment, vous vous enfichez un petit peu. Il faut déjà prendre des chaussures dans lesquelles vous êtes bien. Il faut se rappeler que quand on achète une paire de chaussures de course à pied, la pointure, c'est plus 1 ou plus 1,5 par rapport à des chaussures de ville pour être très bien dedans. Vous pouvez avoir des défauts sur le pied, une pronation, une sublimation. Il existe des chaussures qui corrigent cela. quand vous allez acheter vos chaussures dans le magasin, n'hésitez pas à porter de vieilles chaussures. Le vendeur pourra regarder vos chaussures et vous orienter vers une paire correcte. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez également aller voir un podologue en amont, vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Une fois que vous avez acheté vos chaussures, de bonnes chaussettes, des chaussettes de course à pied qui éviteront les ampoules. Après la tenue, vous achetez un peu ce que vous voulez selon la saison, mais il est clair que si vous courez l'hiver, il faut du matos de qualité, il faut un collant, il faut une couche, une première couche contre la peau, il faut une polaire pour ne pas avoir froid et un coupe-vent par-dessus pour protéger du froid. Au niveau entraînement, cela c'est encore plus simple. L'idée, c'est de sortir le plus possible et de marcher dès que vous aurez besoin de marcher. Oui, la course à pied, ça va passer par de la marche au début. C'est-à-dire, vous allez partir pour 30 minutes, pour 40 minutes, vous allez courir une minute, puis vous allez marcher le temps de récupérer cette minute de course. Et puis, vous recommencez la course à pied, et puis vous recommencez la marche. Au début, ce sera peut-être une minute de course, trois minutes de marche, mais on s'en fiche complètement. Vous avancez. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, vous allez peut-être faire une minute de course, une minute de marche, puis ça deviendra deux minutes de course, une minute de marche, et en trois mois, vous allez être capable de courir 30 minutes sans problème, voire même plus pour certains. Si vous êtes sportif et que vous venez d'un autre sport, évidemment que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Mais vous pouvez être aussi un vrai débutant en course à pied et un débutant complet en sport. Vous n'avez jamais fait de sport et vous allez commencer comme ça. On n'en a pas parlé, quand on commence une activité, on peut avoir 15 ans, mais on peut avoir 60 ans. Tout le monde peut commencer. Il est évident que si vous avez 60 ans, il est bon de faire un petit test chez le médecin, vérifier que tout va bien. Alors, on peut le faire quand on est plus jeune également. Si vous avez 15 ans, vous prenez vos chaussures, vous allez courir, ça devrait faire la maille. Donc, vous allez vérifier que votre bilan de santé est correct. Le plus important, c'est de commencer doucement. Donc, comme on l'a vu précédemment, on marche, on court. Mais l'idée, c'est plutôt d'augmenter le nombre de séances que la durée des séances. Dans un premier temps, je préfère que vous couriez 3 fois par semaine, 30 minutes, qu'une fois, une heure et demie, bien entendu. Vous courez, le lendemain, vous vous reposez, etc. Puis, au fur et à mesure, vous pouvez tout à fait dire bon, mais voilà, ça fait 2 mois que je fais 3 séances par semaine, je vais passer à 4. Une augmentation progressive de l'activité. C'est la même chose pour le vélo, c'est la même chose pour la natation. Alors, la natation, il y a un petit truc différent, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Donc, le risque de blessure, il est quasiment nul. Vous allez peut-être en avoir marre de nager, mais pour se faire mal la natation, il faut être très bon. Ça veut dire qu'on commence à avoir des appuis dans l'eau qui sont suffisamment importants pour se faire des tendinites aux épaules. Quand on ne sait pas nager, le risque, il est très faible. En vélo, le risque, il est aussi très faible si votre vélo est bien réglé. Donc, on revient au réglage du vélo. Le seul risque en vélo extérieur, c'est la chute. Donc, on apprend à être prudent en vélo, à toujours considérer que les véhicules autour de vous sont des dangers potentiels et pas se dire non, mais le mec, il ne va pas tourner. Il faut partir du principe qui va tourner. Vous regardez ce que font les gens dans les voitures, s'ils sont au téléphone, etc. Quand on est débutant, ce n'est pas évident, mais vraiment, c'est votre vie qui en dépend. Là, c'est primordial. Je reviens sur la course à pied. Donc, vous avez le matos, vous avez commencé à marcher et courir. Vous allez petit à petit vous transformer en coureur. Au bout d'un certain temps, quelle que soit la discipline, que ce soit sur triathlon ou course à pied, vous allez sans doute avoir envie de participer à une compétition. Et là, vous allez vous dire quel plan d'entraînement je suis. Et moi, je vous dis aucun plan d'entraînement. Vous prenez un dossard, vous vous inscrivez dans la course de votre choix et vous la faites. Sans objectif de chrono, sans autre objectif que voir comment ça se passe. Comment ça se passe d'avoir un dossard en course à pied, comment ça se passe d'avoir un dossard en triathlon. Vous faites votre épreuve, vous essayez de kiffer au maximum et plus tard, une fois que ça s'est fait, on passera à la phase 2. C'est-à-dire, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, peut-être que je ne referai plus jamais de compétition. Mais si j'ai aimé, maintenant, on va faire des tests un peu dans toutes les disciplines pour connaître votre niveau. Et avec ces tests, on va déterminer des allures d'entraînement mais peut-être des objectifs également pour la prochaine course. Vous avez fait votre premier 10 km, vous êtes super fier de vous, vous avez mis 1h, 50 minutes, 40 minutes en fonction de votre moteur. Là, on fait un test et on se rend compte que votre potentiel, il est plutôt peut-être sur 45 minutes alors que vous avez fait 55. Votre coach ou vous-même, vous allez là établir un plan d'entraînement qui va vous permettre de vous améliorer. Cette deuxième course, elle aura déjà un petit objectif chronométrique. Il est un peu anecdotique parce que c'est vraiment le début. Mais ça peut vous motiver pour mieux vous entraîner. Et là, petit à petit, on passe de anecdotique à ça devient mon objectif. Je me prépare pendant des semaines pour atteindre un objectif. Au niveau de la distance de course, est-ce qu'il faut commencer petit ? Je parle en compétition ou est-ce qu'il faut faire du lourd ? Une fois que vous avez maîtrisé l'activité, que vous êtes capable de courir à l'entraînement tranquillement, que vous êtes capable de nager, que vous êtes capable de faire du vélo, moi, je suis partie prenante de dire que toutes les épreuves vous sont ouvertes. Il faut juste regarder par rapport à ce qu'on appelle les délais. Par exemple, si vous vous lancez sur Ironman, je crois que le délai sur la natation, c'est 2h20 pour faire les 3800 mètres sous réserve. Donc, n'allez pas vous inscrire sur un Ironman, ça coûte 800 euros si vous n'êtes pas capable de sortir de l'eau dans les bons temps, bien entendu. Mais très vite, les délais, vous allez les dépasser, vous serez tranquille au niveau des délais. Là, il faut plus regarder, comme j'ai dit dans une autre vidéo, sur j'ai combien de temps pour m'entraîner et le fait que vous soyez débutant, rien ne vous empêche de vous dire dans un an, je ferai un Ironman, il n'y a pas obligation de passer par un S, par un M, par un L. Vous faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait kiffer. Regardez juste si vous avez la possibilité de le faire par rapport à votre vie à côté. Pareil pour la course à pied, vous pouvez commencer par des courses de 5 km, 10 km, semi-marathon, mais vous pouvez tout à fait commencer par un marathon. Il faudra juste se préparer pour le marathon et avoir fait le nécessaire en amont pour être un coureur. C'est-à-dire pendant 6 mois, j'ai accumulé les kilomètres de plus en plus. Au début, je marchais, je courais, puis après, j'ai couru. Et tout ça va vous mener à je suis capable de courir un marathon. Je ne vais pas le courir vite parce que je ne sais même pas à quelle vitesse je peux le courir, mais je peux me lancer là-dedans. Soyez modeste dans vos objectifs au départ, ça n'a aucune importance. Le but du jeu, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Après, on passera à des objectifs chronométriques. Dans un premier temps, objectif chronométrique raisonnable, puis ensuite, objectif chronométrique réaliste, et après, on pourra même passer à des objectifs chronométriques ambitieux. Mais tout ça, c'est au fil des années. Ne soyez pas pressé. La course à pied, c'est un sport où vous pourrez courir pendant des années. Même chose pour le triathlon. J'ai 59 ans aujourd'hui, j'ai commencé à courir quand j'avais 12 ans. Vous voyez, le temps passe. Je cours toujours, je me fais autant plaisir, j'ai fait des progrès énormes au fil des années, et je n'ai jamais été aussi fort que maintenant, ce qui est assez surprenant quand on a 59 ans, mais c'est comme ça. Donc, quel que soit votre âge, vous avez le temps pour performer. Quand j'étais jeune, j'étais un bon athlète départemental, et plus je vieillis, meilleur je suis. Aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs marathoniens français. J'ai attendu 40 ans pour ça. Je me suis entraîné durement pendant des années et des années. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais dites-vous qu'en 3 mois, vous n'allez pas devenir un extraordinaire coureur. L'autre jour, je voyais sur les forums quelqu'un qui dit j'ai fait une course, je n'ai pas gagné. Franchement, je crois que je vais arrêter parce que moi, j'aime gagner. Alors, je lui conseille effectivement d'arrêter parce que ça ne marche pas comme ça. Déjà, on ne gagne pas en course à pied, on gagne uniquement contre soi-même parce que si on n'a pas le potentiel pour gagner une course, on ne la gagnera jamais. Par contre, le but du jeu, c'est de partir d'un point A et de progresser au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Vous êtes débutant aujourd'hui, demain, vous serez expérimenté. Vous donnerez ces conseils que je donne à vos collègues en leur disant viens courir avec moi. Tu sais, moi, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 10 ans, je n'étais pas capable de faire 3 kilomètres. Aujourd'hui, je cours un marathon par an, je cours 2 marathons par an. J'ai participé à un Ironman. Je résume une dernière fois. On corrige les problèmes techniques avant qu'ils soient ancrés en vous, notamment pour la natation. On achète du matos correct pour faire du vélo et on le règle parfaitement pour ne pas avoir également de douleur et pour ne pas être bloqué dans sa progression. Et on se fait aider par un professionnel si on n'est pas capable de le faire tout seul. Et en course à pied, qui est le sport qui est le plus difficile au niveau des blessures, on commence progressivement, on n'hésite pas à marcher, ce n'est pas un échec de marché. Et on alterne marcher-cours jusqu'à ce qu'au jour où on est capable de courir et on court de plus en plus longtemps et on fait de plus en plus de séances pour continuer de progresser. Et surtout, quelle que soit la discipline, soyez patient. Il va vous falloir des mois, il va vous falloir des années pour atteindre votre meilleur potentiel. Ne gâchez pas ça en essayant d'aller trop vite. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, partagez auprès de vos amis coureurs et triathlètes et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me proposer des sujets si vous avez des points que vous voulez que j'aborde. Si c'est dans mes compétences, j'essaierai de le faire. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada